Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo, remassage avec Laura, je fais du remassage et je vous raconte des trucs en même temps, j'ai une aucune idée du moment où je vais planter cette vidéo, puisque ce sera quelques semaines, un ou deux, plus, j'en savais plus, mais vous savez quoi ? Je me suis dit que j'allais quand même la commencer, avec vous, et ce sera probablement archipériné le temps que la vidéo sort, mais j'avais quand même envie de parler de Vlogmas et des attentes des abonnés, qui sont même pas toujours compliqués à gérer pour les youtubeurs et youtubeuses français, parce que là, pour moi, c'est la période juste avant l'année, et je vais regarder dans des vidéos Vlogmas de Marion Cavéléon, Le Monde de Salomé et Noemi et Tanguy. J'essaierai de penser à vous mettre les chaînes en barre d'info, si je le fais pas, demandez-le moi que je les ajoute. Et donc les vidéos Vlogmas, pour ceux qui regardent un peu youtube comme de ce qu'on prend du là, c'est des vidéos de Vlogs qu'on fait juste avant Noël, et le principe c'est d'en faire une par jour, pour faire un espèce de cartel de vidéos jusqu'à Noël. Donc voilà, pour moi du temps, je faisais pas une vidéo par jour, j'en avais déjà fait, mais bon là maintenant je fais déjà une vidéo par jour, parce que ça change rien mon plan de vidéo. Donc bref, du coup, ce qui m'a assez étonnée, c'est qu'il y a des personnes qui ont reproché, en tout cas à Marion Cavéléon, qui à la base fait plutôt des vidéos avec, etc., autour de la coté quoi, qu'elle n'avait pas mis de décoration chez elle, pour justement la perte d'où elle, et que du coup c'était pas des vraies vidéos Vlogmas, etc. Donc moi ça m'a beaucoup surprise quand elle a parlé de ça, parce que je me suis dit, mais euh, c'est pas parce que c'est la période de Noël qu'on est obligé déjà de fêter Noël, et puis de mettre des décors chez soi, parce que bah, il y a plein de gens qui faites pas forcément Noël à la maison, et du coup euh, pas forcément pour juste décorer. Nous, par exemple, moi je fais toujours un petit sapin, quoi, et honnêtement, mon sapin il est archi-moche, et je me permets d'en acheter un autre, euh, 150€ ou plus, parce que de toute façon, là, la semaine autour de Noël, on est pas là. Et donc euh, je vois pas trop l'intérêt d'acheter un, un vrai sapin, ou de racheter un faux sapin. Parce que je me dis, bah, si c'est pour euh, utiliser 15 jours, quoi. Bon, je trouve que ça vaut pas trop le coup. Et puis euh, voilà. Alors moi c'est vrai que j'aimerais bien acheter des vrais sapins. Donc je me dis, bah, voilà, je serais pas là. Et acheter un faux sapin vu l'impact écologique. D'ailleurs, si vous connaissez euh, des boutiques en ligne, c'est pas grave, si c'est pas la saison, au contraire. Ce sera peut-être un propos. Des beaux sapins en bois. Euh, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Parce que c'est vrai que, moi ce serait plutôt ça que je cherche. Avoir un sapin qui a une forme de sapin, mais qui est pas forcément un sapin. Et qui serait en bois. Ça, ça pourrait être un truc intéressant. Que je puisse décorer, même des boules et des cargantes quand même. Et tout ça parce que, je me dis, ça pourrait être, probablement, un sapin aussi. Et euh, du coup ça me permettrait d'éviter d'avoir le côté, hein. Euh, écologiquement, assez discutable. Même si le bois c'est pas parfait, mais je pense que c'est toujours mieux que le plastique. Donc, euh, voilà. Et euh... Et donc, oui. Donc, elle, justement, elle passe son temps à dire que... Son logement, c'est juste un endroit pour l'homme bien. Un truc qui va être fou. Dans le sens où c'est pas sans chez soi qu'elle devrait. Au contraire, à voir. Sans chez elle, que c'est ameublé, etc. Et que, bah, du coup, elle sera pas là pour les faire. Et du coup, c'est vrai que... Je comprends tout à l'heure, c'est un point de vue de ne pas décorer, parce que je le rejoins. Alors après, c'est sûr qu'il y a beaucoup de youtubeurs et youtubeuses qui, au contraire, mettent un peu de paquet sur les décors. Parce que, bah, comme c'est leur travail de vendre du rêve, forcément, ça vend un peu du rêve d'avoir une maison super décorée et tout. Et ça montre que t'as eu les moyens et le temps de faire ça. Mais bon, Marion, elle, elle, elle a toujours vendu un côté archi-réaliste à ses vlogs et ses vidéos. J'ai peur, moi ça m'a pas du tout étonné. Donc, voilà. Donc, ça c'était la petite polémique. La micro-polémique, parce que ça a pas duré très longtemps. Voilà. Ça a quand même été évoqué. Et puis... Ensuite, sur la chaîne de Tanguy et Noemi. Ça, ça m'a fait trop rire. Ah, d'ailleurs, ça m'a fait plaisir de voir que Marion Gamélien et Salomé, le monde de Salomé, parlaient des vlogs de Noemi. Parce que personne ne voit jamais, je trouve. Et je me dis, on dirait que personne n'est capte. Contre les gens connus, si je peux dire ça comme ça. Oui, je sais qu'il y en a qui détestent quand on fait des guillemets. Et bah, je vous fais plein de guillemets. Qu'est-ce que je disais du coup ? Je sais plus. Ah oui ! Donc ça m'a fait plaisir qu'il parle de... Parce que, ouais, t'as l'impression que personne ne parle jamais de... Du coup, c'est quand même un dommage. Et donc là, ça m'a fait plaisir. Alors, vlog. En fait, là, ils déménagent. Ils viennent de déménager quand je filme. Parfois, quand je filme. Et du coup, voilà, on vous l'a pas dit. Parce qu'il y a eu des complications. Mais on déménage dans deux jours. Et il y a des gens qui sont allés inventer. Que la vidéo était filmée. Que non, c'était pas du tout dans deux jours qu'ils partaient. Parce que les angles, le vidéo était comme ci, comme ça, etc. Non mais vous savez, elle peut se faire refermer les angles entre deux vidéos. Voilà, comme je ne savais rien dire. On rentre même de mon nom dans la vidéo. Et puis, euh... Et puis, on va mettre... Que ce soit vrai ou pas. On s'en fout un peu, donc... Enfin, moi, c'est vraiment ce que je me suis dit. Je me suis dit, bah écoute, si c'est vraiment un truc préfilmer et qu'ils ont préféré préfilmer pour se laisser le temps de... D'arriver dans la maison, d'avoir Internet et tout ça... Après tout, pourquoi pas ? Et si c'est pas préfilmer et que, bah voilà, ils déménagent vraiment dans deux jours, et bah après tout, pourquoi pas aussi ? En fait, on s'en fout un peu, non ? Alors, c'est vrai que c'est pareil, il y avait plein d'abonnés qui disaient... Enfin, pas forcément d'abonnés, plein de commentaires qui disaient, euh, oui, voilà, là, je comprends pas, vous déménagez, les machins, votre maison et cible, etc. Bah, ouais, mais en fait, ils font ce qu'ils veulent, quoi. C'est pareil, ça m'a un peu surprise. Ah oui ! Moi aussi, je me suis dit, ah tiens, ces parents, ils déménagent, eux qui parlaient encore il y a quelques semaines, quelques mois, des différents travaux qu'ils voulaient faire dans la maison. Et après, je peux comprendre aussi qu'ils aient eu envie de déménager, puisque, en fait, tout de suite, ils ont dit, bah voilà, on a eu envie de déménager, et là, il est plus dans une ville. Et ça, c'est un argument que je comprends pareil, tout à fait, parce que moi, il m'est arrivé l'inverse, dans le sens où j'habitais une grande ville, j'habitais Lyon, pendant longtemps au début de ma chaîne, et j'ai eu envie de partir à la campagne, et c'est une envie que j'ai fait assez rapidement. Enfin, c'est pas que j'ai fait rapidement, parce que c'est quelque chose que j'avais déjà exprimé pendant plusieurs années, mais qui, dès qu'il y a pu se faire, c'est fait assez rapidement. En gros, dès qu'on a trouvé du boulot, on séparait en deux-deux, entre guillemets. Donc, bah voilà, je peux comprendre tout à fait que, quand tu te sens pas bien, là au tapis, t'es envie de... de pas, enfin, je sais pas. Donc, voilà. T'as l'impression que les gens, c'est de leur vie qu'ils partent, quoi. Voilà, c'est chacun sa vie, s'ils ne se sentent pas bien. Qu'ils partent, au contraire, s'ils se sentent mieux ailleurs, etc. Et puis même, au contraire, vu le temps qu'il est noéli, c'est du genre à bloquer, vu les travaux, leur déménagement, leur reménagement, la déco et tout, ça fait encore plus de vidéos, du coup. Je vais pas me planter, personne. Et voilà, c'est là qu'ils sont entrés, dans un peu leur nouvelle maison. Et franchement, la cuisine, elle a un îlot immense. Et c'est vrai que, je disais, ouais, on est un peu surpris de la taille de vidéo et tout ça. Ah bah, c'est clair que, c'est assez surprenant. Alors, je sais que le principe, c'était un îlot de table. Mais moi, je vois vraiment le côté pas pratique quand tu veux, comment dire, passer tes trucs, etc. Tourner autour. Et puis, comme c'est un îlot du coup, avec les feux de cuisson, je sais pas, je me dis, t'es en train de faire à manger, mais en même temps, tout le monde te parle. Tu peux pas t'isoler dans la cuisine, entre guillemets, pour préparer tes trucs. Enfin, tout le monde te voit, tout le monde est devant tes yeux. Donc voilà, moi, c'est vrai que, comme je suis plutôt, pour les cuisines, fermées, dans le sens, voilà, pas la cuisine ouverte, où tout le monde est sous tes yeux, mais je sais que... Non, on est à contre-courant de penser avec moi, je n'ai pas de penser ça. Ben, c'est pas quelque chose qui me fait du tout, du tout envie. Donc voilà. Je voulais vous raconter ça. Et... Marion, non, pas Marion, Salomé, elle, toujours, la chaîne de Salomé, c'est vrai que, elle filme un peu plus des moments. Noël, elle, elle a beaucoup filmé son sapin, etc. Et là, elle a profité de cette période pour aller chez ses parents, parce que c'est vrai que si, tu crois que tu, par exemple, comment ça s'appelle ? En attendant un sapin chez son frère. Et voilà, moi j'aime un peu tout. J'aime bien le côté archi normal. Je travaille beaucoup. Euh... Enfin, en fait, moi je me reconnais un peu dans chacun. Je me reconnais dans le côté euh... Euh... Marion. Je travaille beaucoup. J'aime faire la cuisine. Et euh... J'aime euh... Comment dire ? Euh... Ben je sais plus. J'ai buggy. Ah oui, j'ai une vie archi normale. Voilà. De Marion. Euh... Chez Salomé, j'aime bien son côté euh... Toujours euh... Je sais pas comment dire. Euh... L'émerveillé. De plein de petits trucs. Je sais pas, elle a toujours... Ouah... Un côté un peu comme ça. Pas du tout niaiseux, mais... Mais vraiment sincère. Voilà, le côté sincère. Euh... Son côté euh... Je fais le ménage aussi. Ça me fait marrer. Parce que voilà. Même si euh... Moi je suis pas une euh... Maniable comme elle. Loin de là. Et euh... Et puis... J'aime bien qu'elle aille faire les magasins. Normaux. Et qu'elle achète des trucs normaux. Et qu'elle ait une vision normale du prix. En tant qu'il va être dans le sens... Elle dit bah ça c'était pas trop cher. C'était 5 euros. Ça c'était un peu plus cher. C'était... Je sais pas. Donc vous voyez ça j'aime. Et euh... J'ai tant qu'il est baby. J'aime bien le côté là. Où ils se chamaillent un peu tout. Ouais ils se chamaillent gentiment. Où tu vois pas. Parfait etc. Pas que ce soit les gros sangueulats. Mais... Je sais pas. Ils ont un côté assez normal. Dans leur compte. Alors après eux ils ont des côtés quand même beaucoup moins normaux. Mais voilà. Ce côté là ils sont assez normaux. Et du coup j'aime bien. Après c'est vrai que je l'ai déjà évoqué. Tant qu'il est noemi pendant un moment ils étaient vraiment beaucoup dans le parrain. Et du coup ça m'énerver chez eux. Donc j'avais arrêté de regarder. Mais là depuis qu'ils sont là. Et puis... Ah non. Ah non. Ils sont loin. Tu sais qu'ils ont... Revu leur... A priori. Il me plaise beaucoup. Non. Donc voilà c'était les trucs que je voulais évoquer. Ok. Ok. Maintenant. Donc ça va couper. Et je vous retrouve un autre jour pour moi. Et attention. Alors. On est un autre jour pour moi. C'est pour ça que je suis pas vieille tout à fait pareil. Et je pense que c'est... Même si l'angle se ressemble. Parce que j'aime bien repasser maintenant avec cet angle là. Et euh... Dans mon bureau. Ouais. La porte. Euh... Il sera pas exactement exactement pareil. Alors je suis habillée un peu... Enrouille aujourd'hui. Mais pas ce soir. J'aime bien un jockey et tout. Le jockey Action que j'avais acheté. Suite à la vidéo de Lorraine. Euh... Sur... Le produit Action qu'elle avait acheté. Les meilleurs produits Action. J'en sais rien. Je sais quoi ça. Et c'est vrai que... Pour un pato de jogging à 6€. Franchement je suis vraiment très contente. Après voilà. Moi j'en ai pas souvent. Donc c'est pour ça que j'avais pas envie d'investir. Dans un pot pato de jogging. Plus cher. Parce que... Vous voyez si on en met plus souvent pas. Forcément on a envie d'investir dans des trucs. Peut-être plus qualitatifs. De marques etc. Genre... On trouve dans les bagasins. Deux types. Inter-sport. Des capillons etc. Cosport aussi. Mais pour moi comme j'en mets vraiment. Assez rarement. Ça me gêne pas d'en avoir un de qualité. Vas-y. Et donc là je l'ai mis parce que... Au moment où je l'ai mis. J'ai fait plein de lessive. Et de pantalons pour pouvoir partir. En vacances quelques jours. Pour les fêtes. Et donc... Quasiment tout moins pantalons sont à laver. Parce que j'en ai profité pour faire un peu... Un nettoyage d'un peu tous les pantalons. Comme j'aime bien faire. J'aime bien... Tous les deux mois à peu près. Faire un grand nettoyage des pantalons. Et des pulls que je mets souvent. Même si je les lave aussi en train. Je les lave pas tous les deux mois. Et j'aime bien faire un truc un peu particulier. Avec... Encore plus de nettoyage. A ce moment là. Par contre le haut que j'ai. C'est un haut polaire. Mais lui je le trouve... Relativement habillé. En marron. Donc lui... Je trouve pas que ça fasse... Que certains nous feront que ça fasse négligé. Mais moi je trouve... Ce genre de tenue pour concert. Je vais pas non plus... M'accueillir... Le président. Ou être comme ça. Avec la locule... Polaire que je suis un. Mais bon... Euh... Moi je m'en fiche un peu d'avoir ça. Donc voilà voilà. C'était le petit point. M'a tenu toujours. Et je vois... C'est un mot de pourquoi je ne suis pas... Une chaîne beauté. Beauté mode plutôt. Surtout. Surtout. C'est un mot de quoi. Franchement je pense que vous imaginez. Madame tout le monde qui s'habille. Ça pourra comme je m'habille. Bref. Je voulais vous donner... Mon avis sur la fin de... De Koh Lanta. Parce que ça a été une fin un petit peu... Particulière cette année. J'ai encore étonné un truc. Avec... La triche avérée. Alors. Ce qui m'a un peu étonné. C'est que... Cette année. J'ai l'impression qu'on a beaucoup parlé de la triche dans Koh Lanta. Alors que clairement. Ça fait des années que ça existe. Et là. Je ne sais pas. On a d'un conseil à vraiment beaucoup parlé. Du fait que... Il y a des candidats qui montaient. Donc des stratégies. Entre... Pour se partager l'argent. Quand ils savaient gagner. Donc ça. Mon chéri. On a beaucoup parlé. Cette année particulièrement. Je crois qu'il avait vu ça à l'évoquer. Notamment. Mais pas que. Ah. Comment ça. Une petite chatte. On dirait ce que vous en avez entendu. Par exemple ça. Parce que moi. Comme je regarde très peu la vie. Je regarde quasiment que Youtube. Moi je ne suis pas au courant de ce genre de trucs. Donc dites moi. Si vous avez des infos. Et puis surtout. Cette année. Il y a vraiment eu. Un peu un scandale. Oui. La nourriture. Sommée par les candidats. Alors apparemment. C'est une pratique. Qui existe depuis un moment. Que les candidats. Essayez de piquer un peu de la boue. Notamment. L'équipe. De cadreur. Ces choses là. Mais. Là. Cette année. Théora. Qui a été donc. Pris sur le fait. Enfin non. Pas pris sur le fait. Qu'il a été balancé par un autre candidat. Ou plusieurs autres candidats. On ne sait pas. Il avait demandé de la nourriture à des pêcheurs. Ben. Je ne sais pas. Ça a été réellement. Il devrait passer. Et donc. Pour ceux qui ne suivent pas Koh-Lanta. J'expliquez-moi. Vous avez peut-être déjà entendu parler. Même si ils s'en suivent Koh-Lanta. De cette histoire. Ce qui est quand même important. Un scandale TF1. Du moment. Et donc. la production a décidé pendant le jeu de l'éliminer sauf qu'en fait il est avéré que d'autres candidats ont fait la même chose mais il n'y avait pas que lui et qu'en plus il avait partagé sa nourriture avec d'autres candidats dont Claude et que à cause de Claude et Laurent deux candidats assez connus dans Koh Lanta si vous avez déjà regardé plusieurs fois et donc sachant que c'est Claude et Laurent qui s'étaient retrouvés à la fin pour la finale parce que Laurent avait gagné les potos et il avait choisi comme pinot quand on gagne la dernière épreuve de Koh Lanta donc les preuves des potos on peut choisir parmi les deux autres candidats qui étaient avec soi les preuves des potos lequel on va inventer dans la finale et donc la finale consistant en vote de la part des autres candidats pour savoir qui va remporter les 100 000 euros par exemple qui va gagner et remporter les 100 000 euros alors d'ailleurs il faut vraiment choisir quelqu'un qui soit moins aimé que soi ou qui a été un peu cool pour espérer gagner parce que sinon ça peut très vite se retourner quand on soit et donc là Laurent il avait choisi donc Claude qui n'est pas le candidat qui a un candidat un peu particulier et qui a un état d'esprit assez particulier et du coup donc ils avaient choisi d'être deux enfin Laurent avait fait en sorte qu'ils soient tous les deux mais comme on sait très bien qu'ils font partie des tricheurs et bien la direction de TF a décidé qu'aucun des deux ne gagnerait les 100 000 euros donc ils l'ont annoncé tout à la fin de l'émission une fois qu'on se soit bien farcis toute la finale et tout ça ils sont annoncés donc qu'aucun des deux ne gagnerait les 100 000 euros et qu'à la place il y avait eu triche de plusieurs candidats avec des images mises sous-ouïssi de justice donc sous-entendu vous en faites partie donc on a les preuves et donc que les 100 000 euros de cette année iraient à la fondation de recherche pour le cancer qui a été monté par la famille de Béga le candidat étant décédé du cancer du Pocéas quelques mois après sa participation je crois que c'est pas bien donc là un peu un séisme dans l'univers qu'on l'entend parce que bah déjà clairement on se rend compte qu'il y a eu triche et pas qu'un peu on se rend compte que c'est pas la première fois et du coup avec mon chéri on se demande un peu vu qu'ils ont déjà annoncé une prochaine saison comment va se passer cette prochaine saison ? alors cette prochaine saison elle se fait sans candidat qui reviennent est-ce que c'est pour que justement les techniques de triche ne soient pas partagées et qu'il y ait moins d'alliances entre les candidats je ne sais pas est-ce qu'il va y avoir un renforcement de la présence de nourriture donc peut-être une clause qui sera mise dans le contrat que ce soit bien certifié que toute triche comme ça entraînera une élimination je ne sais pas ce serait possible et puis qu'est-ce que je pense de cette finale ? alors déjà je trouve ça en fait je trouve ça à la fois bien et pas bien ce que je trouve bien c'est que TF1 a quand même été jusqu'au bout et pas laissé gagner de personnes qui avaient participé à la triche je trouve que pour une fois justement ils n'ont pas étouffé son papi leur histoire et ils ont été un peu plus honnêtes et et ils ont fait un signal de la triche c'est mal donc ça c'est bien et puis 110 euros pour la recherche franchement je pense que ça ce sera jamais de trop après par contre ce que j'ai trouvé un peu un peu tué c'est que je pense qu'ils savaient très bien qu'il y avait une triche depuis un moment et que je ne comprends pas pourquoi là cette année s'il y a des images bizarrement me gourmet les images si vous voyez ce que je veux dire parce que les autres fois est-ce qu'il n'y avait pas aussi un petit image ou des trucs je ne sais pas les caméramans vivent quand même avec les gens ils les suivent tout le temps donc tu vas pas me faire croire qu'ils n'avaient jamais rien vu puis je pense que c'est les équipes qui se retrouvent probablement souvent pour filmer de la même façon et tout ça donc pour moi il y a quand même qui s'ouvre en chemin et puis et puis je trouve que TF1 était un peu un peu exagéré d'attendre sa fin de la saison pour délivrer tes horaires et la fin du dernier épisode à miduit pour annoncer cette décision qu'ils avaient prise parce que du coup ça veut dire que les personnes qui ont pris un direct se sont couché hyper tard entre guillemets tout ça pour ça et attendez ça m'a fait penser à autre chose mais du coup j'ai oublié ah mince je sais plus je disais ils ont attendu la fin du dernier épisode pour annoncer ça bah non bah ça me revient pas ce côté prétendre que tout est normal jusqu'au bout je sais pas ça me ça me plaît moyennement oh mince j'avais eu une autre idée complètement différente que je voulais vous dire j'ai complètement envie bah écoutez voilà ce que moi j'en ai pensé et et du coup je sais pas trop si on va regarder les prochains Golanta avec la même la même innocence entre guillemets parce que qui me dit que les nouveaux candidats n'ont pas appris des trucs pour tricher aussi là voyons c'est on remet un peu tout en temps bah écoutez voilà c'était ça mon avis sur cette histoire là je crois que je vais vous laisser ici parce que j'ai quasiment envie ce que je voulais repasser avec vous puis j'ai fini de raconter puisque du coup je me rappelle plus ce que je voulais dire donc j'espère que cette vidéo vous relaxer et que vous allez un peu réussir à entendre ce que je disais parce que j'essaye de chuchoter fort mais comme si des chuchotements je sais pas si ça marche bien mais bon direz ça en commentaire et puis si c'était pas le cas désolé j'aurais pourtant essayé de faire de mon mieux je posterai quand même ce mois-ci une vidéo de repassage sans chuchotement sur ma chaîne secondaire qui sera donc plus longue au moins 60 minutes donc si vous en voulez une deuxième n'hésitez pas vous avez aussi ma vidéo du mois dernier avec une autre vidéo repassage et chuchotement c'est ça que vous préférez d'ici là évidemment vous pouvez me retrouver tous les jours sur ma chaîne donc je vous souhaite une bonne soirée une bonne nuit ou une bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo